Monsieur Mamadou Lamine Diallo, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Vous êtes le leader du mouvement TECI. Vous êtes aussi membre du Congrès pour la Renaissance Démocratique d'ICRD. Vous avez déposé de recours devant la Cour suprême contre le décret instaurant l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental. D'abord, qu'est-ce qui a motivé cette réaction de votre part? Merci beaucoup d'être ce matin avec vous. C'est le Congrès de la Renaissance Démocratique qui a donc déposé des recours, plusieurs recours auprès de la Cour suprême. La motivation est simple, c'est choquant, c'est inadmissible, c'est inacceptable en pleine Covid-19. Alors qu'on nous demande de nous serrer la ceinture, alors qu'on nous demande de faire des sacrifices, le gouvernement, le président Macky Sall veut donc encore une fois donner des prébandes à une personnalité. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est le fond politique. Maintenant, dans la forme également, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons attaqué la justice. La première chose, c'est que le fameux décret 964 2020, il y en a deux qui circulent dans les réseaux sociaux. L'autre a été exhibé publiquement par une personnalité de la paire. Et alors, tout cela, ça fait désordre. Et tout cela est tout à fait inacceptable dans une République qui se respecte. Un décret du président de la République doit être publié au journal officiel. Et donc, nous avons fait des recours, d'abord aussi pour demander que le juge ordonne la publication au journal officiel du vrai décret 964. Ensuite, que tous ces effets, les effets liés au décret 976, celui-là qui donne l'honorariat à la présidente, à l'ex-présidente du CSE, eh bien que ces effets-là soient annulés. Ensuite, que les décrets 976 et les décrets 964 soient également annulés. Voilà donc ce qui a été fait auprès de la Cour suprême. Nous entendons mener ce combat. On nous dit souvent, vous y allez souvent, vous perdez. On ira 65 fois et la 66e fois, on gagnera. Voilà, pour certains, même c'est perdu d'avance. Est-ce que vous avez foi en cette requête ? Je vous ai dit, la justice est le pilier de la démocratie. Si les États occidentaux, si les États européens sont ceux qu'ils sont, c'est parce que la justice, dans ce pays-là, a joué le rôle. On peut normer les comportements. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Nous menons un combat pour la gouvernance démocratique du Sénégal. Il faut en arriver à une situation où la justice joue son rôle. Et je vous ai dit, s'il faut y aller 65 fois pour perdre, on ira. Dans la 66e fois, on gagnera. Et ce sera la victoire du Sénégal. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce qui est choquant avec ce decret instaurant l'honorariat, c'est que cela se fait en pleine crise, où on nous demande de serrer la ceinture. Certains mettent dans ce même cadre aussi les nominations notées lors du dernier Conseil des ministres. Avez-vous la même position par rapport à cela ? Oui, mais c'est toujours les calculs politiciens, vous savez. Et c'est ça qui, aujourd'hui, aggrave la crise sanitaire dans ce pays. Parce que ce qui se passe, vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des sacrifices. Et ils le font, les Sénégalais. Ils ne sortent pas de chez eux. Et s'ils sortent, ils font attention. En tout cas, toutes les activités économiques, notamment dans le secteur informel, le transport, par exemple, ou la pêche, tout cela s'est arrêté, ou pratiquement. Donc, les Sénégalais n'ont plus de revenus. Ils vivent sur leur épargne et sur la solidarité. Et pendant ce temps-là, le régime de Macky Salle fait n'importe quoi avec les finances publiques. Avec nos données publiques, des nominations politiciennes, des honorariats à gauche, à droite, les marchés du riz, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, deux mois, on n'arrive même pas à donner du riz aux Sénégalais, alors qu'on leur a promis ça. Franchement, c'est inacceptable. Évidemment, il y a beaucoup d'incompétence là-dedans. Mais également, il y a cet esprit prédateur, là, dont j'ai toujours parlé dans ce pays, qui fait que beaucoup de gens pensent que ces situations, eh bien, elles sont ouvertes pour s'enrichir sur le dos du peuple. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et je vous dis, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est ce qu'on est en train de constater. Les Sénégalais ne vont plus avoir confiance au gouvernement et ne vont pas accepter les mesures de restriction de leur liberté pour lutter contre la pandémie. Et donc, nous allons nous retrouver devant un cul-de-sac. Et c'est ainsi, donc, que vous expliquez les manifestations contre l'état d'urgence enregistrées depuis quelques jours à Dakar et dans l'intérieur du pays. Ben oui, je pense que les Sénégalais en ont marre de rester chez eux, de ne pas avoir de revenus. Ils ne vont pas crever de faim en restant chez eux. Donc, ils vont vouloir sortir pour gagner de l'argent. Entre mourir de faim et mourir de coronavirus, chef. Moi, je vais choisir de mourir du corona, ça c'est clair. Et donc, parce qu'au moins là, il y a une probabilité de guérir. Heureusement que nous avons le professeur Moussa Seidi, qui est là, qui arrive à guérir 2000 personnes. Donc, on va y aller, on va se dire qu'on aura peut-être la chance de faire partie des gens qui vont guérir si on attrape le virus. On ne va pas rester à la maison, crever de faim, alors qu'eux, ils sont en train de s'empulcher là-bas en face de nous. Ce n'est pas possible. Et donc, je pense que ce raisonnement-là, il est fait partout au Sénégal. Et en plus, ce qui est plus grave, c'est qu'au moment où on nous demande de faire ces restrictions, en nous disant que c'est ça qui va aider à lutter contre la pandémie, mais la pandémie s'accroît. Les régions qui n'étaient pas touchées sont touchées. Madame Thiam, ce n'est pas acceptable. La stratégie de lutte contre la Covid-19 de Makissan, c'est un échec. De toute façon, je lui avais dit, quand on s'est rencontré, j'ai été très clair avec lui. Je lui ai dit, dans notre pays, vu la situation économique, vu le secteur informel, que je connais mieux que Makissan, et les stars de la paire, moi, j'y travaille depuis une vingtaine d'années. Je suis quand même le premier à avoir cherché intellectuellement, économiquement et théoriquement à comprendre le secteur informel dans nos pays. Et je leur ai dit, nous avons 20 jours de confinement strict maximum. Au-delà de 20 jours, on ne tiendra pas. Et par conséquent, c'est dans ces 20 jours-là qu'il faut casser la dynamique de la pandémie. Je l'ai dit, quand je suis sorti du palais avec le président Makissan, c'est ce que j'ai dit. Et à votre avis, que fallait-il faire pendant ces 20 jours ? Ben oui, c'est le confinement strict. C'est ce confinement strict qu'il faut faire pendant 20 jours. Moi, je l'ai dit, parce qu'on peut tenir 20 jours. Au-delà de 20 jours, c'est impossible. Alors, il dit, non, moi, je sais tout. Moi, mes équipes, on a déjà travaillé. Comme ça, il faut en essayer les Sénégalais. Là, ils savent qu'ils savent tout. Alors qu'ils ne savent rien, parce qu'ils n'étudient pas, parce qu'ils ne travaillent pas sérieusement. Alors, donc, dans ces circonstances-là, il nous met aujourd'hui devant le cul de ça. Parce que ce qui va se passer, il va être obligé de déconfiner, c'est clair. Il va être obligé de revenir à une situation normale. Et donc, la pandémie va augmenter, notamment à Dakar, où les activités économiques sont plus intenses, et à Touma. Oui, puisque les manifestations même semblent porter leurs fruits. L'autorité a décidé finalement de lever les restrictions sur les transports. Les réunions aussi peuvent reprendre la réouverture des gares routières, des salles de sport. Et justement, vous vous attendez au pire par rapport à la propagation de la maladie. Ben, écoutez, il n'y a pas de raison qu'en dehors, peut-être si nos prières-là acceptent de nous entendre. Et vous savez que ce n'est pas facile, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas et qu'il a demandé de faire. Et donc, à partir de ce moment-là, toute chose est égale par ailleurs. La pandémie va se développer. Et donc, nos structures sanitaires vont encore être plus débordées. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne le souhaite pas. Puisque, évidemment, c'est des situations à risque pour tout le monde. Mais lorsqu'on analyse froidement la situation, on regarde les courbes, on se dit, ben, mais ça va augmenter. Ça va augmenter. Et je vous dis, à partir de ce moment-là, bon, ben, c'est de la loterie. Ceux qui ont la chance de ne pas tomber malade, tant mieux. Ceux qui ont la chance de tomber malade et d'être guéris par les équipes de professeurs Moussa Seedi, alhamdoulilah, et même les autres, bon. Voilà. Et à côté, il y a le ministre de la Santé qui affirme que le piqué est atteint. Vous y croyez ? C'est un incapable celui-là. Ne me parlez pas de lui. Mais vous croyez que le piqué est atteint ? Non, non, vraiment, ne me parlez pas de lui. Depuis deux, trois semaines, on dit que le piqué est atteint. Makissal, quand je l'ai vu, il m'a dit, le piqué ne sera pas atteint s'il n'y aura pas la vague. C'est ce qu'il m'a dit. Non, ne me parlez pas. À quelle vague faisait-il allusion ? Ben, c'est le piqué. C'est de cela dont on parle. On est dans la vague maintenant. Ça fait quoi ? Ça fait quoi un mois qu'on est dans la vague ? On est entre 180 et 100 par jour ? De ce que nous savons, des tests effectués sur une population bien ciblée par le ministère. Mais statistiquement, qu'est-ce que ça vaut ? Non, ne me parlez pas du ministre. S'il était digne, il devrait démissionner. Et celui en charge de l'éducation, vous pensez quoi de sa gestion du secteur ? C'est la catastrophe. Il y a un de vos confrères qui a titré le gouvernement énu. Ces gens, ils ne savent rien du tout. Ils ne savent absolument rien. Alors, à votre avis, fallait-il programmer et maintenir la reprise des cours pour les classes d'examens ? Était-ce une bonne idée ? Écoutez, moi, j'étais très clair. J'ai dit, vous avez 20 jours de confinement strict. Vous cassez la courbe. C'est comme ça que ça marche partout. 20 jours de confinement, vous regardez la courbe Covid du Sénégal. Au départ, elle est plate. Elle s'est bien augmentée après. Alors qu'elle aurait dû continuer cette trajectoire plate-là. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ce que nous lui avons dit. Je n'étais pas le seul à lui avoir dit ça. Les gens du CRD, les camarades du CRD, les liens du CRD, on l'a répété. Tout ce qui a été reçu par lui. Certains qui ont été reçus, d'autres lui ont envoyé des lettres. Beaucoup de gens ont dit ça. Donc, je ne suis pas le seul. Je ne peux pas dire que c'est le moment de la mini-dialogue, etc. Mais, alors, ils n'ont pas voulu faire ça. Et maintenant, en pleine pandémie, ils disent, je vais ouvrir les écoles. Nous, nous n'avons que nos enseignants. Vous imaginez ? S'il y a des catons chez les enseignants, ça veut dire que c'est une génération. Oui, beaucoup sont atteints aujourd'hui. C'est le Sénégal qui est fermé. Nous avons nos enseignants et nos enfants. C'est ça l'avenir. Quand ils parlent de capital humain, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire ? C'est ça le capital humain ? Si vous perdez vos enseignants et vos élèves, eh bien, à ma foi, vous perdez 25 ans. Donc, ce n'était pas une bonne idée de penser à la reprise. Écoutez, moi, je suis cohérent. Et tout ce qui est vrai est cohérent. Tout ce qui n'est pas cohérent est faux. La démarche de Matissal, elle n'est pas cohérente, elle est fausse. Il faut que ce soit très clair dans la tête des Sénégalais. Il a échoué. Il nous a demandé le plein pouvoir. Il dit, moi, je peux régler le problème. Il n'écoute personne. On lui a dit ce qu'il fallait faire. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il est devant le mur. Comme je vous dis, je ne sais pas, je ne vais pas dire il ne fallait pas faire ceci ou cela. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Ce que je dis, c'est qu'il est aujourd'hui obligé de revenir à une situation normale parce qu'économiquement et socialement, le Sénégal ne tient pas. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, les autres pays avec lesquels nous commerçons vont commencer à ouvrir leurs frontières. Donc, il y aura les échanges internationaux qui vont ouvrir. Et le Sénégal va être obligé, avec une économie aussi extravertie que celle du Sénégal, d'aller dans cette direction-là. Et par conséquent, c'est des risques. Maintenant, du côté de la pandémie. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je vous dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Je prie. C'est ce que je peux faire avec ceux qui peuvent prier le bon Dieu pour que la situation ne se détériore pas. Mais si elle arrivait à se détériorer, c'est de sa stricte responsabilité et de son gouvernement. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez constaté que vous n'avez pas été écouté après ces audiences-là que vous avez décidé de rompre le consensus politique qu'il voulait au chef de l'État quand même au début de la pandémie ? Moi, je n'ai pas de consensus politique avec le chef de l'État. C'est ce que vous avez compris. Vous comprenez ce que vous voulez ? Non, absolument pas. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit ce que je pense. Je suis sorti de là, je lui ai dit, moi, je ne vous gêne pas puisque vous dites que vous voulez être commandant en chef de cette affaire et que vous pouvez régler le problème. J'ai dit, oui, c'est l'avenir du peuple sénégalais qui est en jeu. Donc, moi, très bien. Les premières mesures que vous avez prises de soft confinement, j'estime que ce n'est pas suffisant. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, allez-y. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Quand il a demandé les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale, j'ai dit, non, tu n'en as pas besoin. Ensuite, l'Assemblée nationale, là, où on choisit quelques députés de manière aléatoire, là, je ne trouve pas ça démocratique. Et c'est un mauvais précédent. Donc, je n'ai pas accepté de voter les pleins pouvoirs. Donc, ne me mettez pas dans ce sac-là de consensus politique mou, là, de gens sans principe. Il n'y en avait pas. En tout cas, moi, je suis un homme de principe. Je ne suis pas dans un consensus mou de gens sans principe. Il est le CRD, d'ailleurs. Oui. Alors, économiquement parlant maintenant, comment voyez-vous les lendemais du Sénégal et même actuellement ? Je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas les chiffres. Moi, je ne veux pas me prononcer de manière… Je sais très bien qu'en entrant 2020, on était en ajustement structurel avec des intérêts extrêmement importants. Ça, c'est la réalité. Il a été obligé d'ajuster les tarifs d'électricité, vous le savez. Et donc, il y a une hausse des prix. Bon, là, malheureusement, pour lui et pour nous-mêmes et pour le peuple, la COVID-19 est arrivée. C'est la faute à personne, en tout cas, de ce que nous savons. Et donc, la situation économique se détériore. Le fameux fonds COVID, c'est cela dont vous voulez parler. Les 1 000 milliards, je ne sais pas si le fonds a été abondé à 1 000 milliards, je n'en sais rien, puisqu'il ne refuse la transparence. Autant le ministère de la Santé publie journalièrement à 10 heures du matin, nous sommes tous accrochés à nos différentes, en tout cas, moyens d'information, ce soit internet ou autre, ou radio ou télé, pour écouter comment évolue la situation. De la même façon, il devrait y avoir toutes les semaines au moins un point sur la situation des dépenses et des recettes du fonds COVID-19. Ils ne veulent pas le faire. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. On n'a aucune idée sur les recettes fiscales, comment évolue la situation. Et par conséquent, il est extrêmement difficile de se prononcer. Mais c'est évident qu'on est en plein crise économique. Beaucoup de gens ne travaillent plus. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Les revenus, donc, diminuent. Bon, le ministre Haute avait dit qu'il aurait 3% de croissance cette année, mais il rêve. Je ne sais pas comment il dit ça. Dans tous les pays, c'est la récession. Il dit qu'il va à 3% de croissance. On verra bien. On verra bien qu'est-ce qui va se passer dans l'agriculture dans les prochains mois. Donc, moi, je ne peux pas vous dire où en est l'économie sénégalaise. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. Le gouvernement a échoué dans la lutte contre la COVID-19. Et donc, la crise sanitaire va augmenter. Et donc, inévitablement, on va vers la crise politique, s'il continue comme ça. Crise politique, vous vous attendez à quoi exactement? Je ne sais pas. Je ne suis pas un prophète. Je suis un scientifique en politique. Merci, Mamadou Lamine Diallo, d'avoir été l'invité de la matinale de Réoumi ce vendredi. Je rappelle que vous êtes le leader du mouvement TK et membre du Congrès pour la Renaissance démocratique. Merci.